Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette mascarade médiatique où les youtubeurs sont les nouveaux rois de la jungle. Et attention les amis, le trône vient de changer de main et pas pour le meilleur. Thibaut Hinchep, le gorille des shorts YouTube, vient de détrôner Squeezie, notre petit gauchiste préféré. Et oui, les woke sont en PLS, Twitter est en feu et la montée de l'extrême droite est résumée en une seule actualité. Mais ne vous inquiétez pas les amis, Thibaut Hinchep n'est pas seulement un youtubeur d'extrême droite. Non, 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 il y est bien pire que ça, il est la giga ultra méga droite, la terra méga oméga droite, la droite qui n'existe pas encore mais qui viendra détruire nos petits cœurs de gauchistes. Et oui les amis, préparez-vous à la boucle infinie de la droite car Thibaut Hinchep est là pour rester. Et c'est pas fini pour couronner le tout, notre cher Squeezie qui avait clashé gratuitement Thibaut Hinchep il y a 5 ans, est maintenant complètement brisé. Et oui les amis, la route tourne et parfois elle écrase nos petits rêves de gloire et d'héroïssite. Mais ne vous inquiétez pas, Squeezie pourra toujours se reconvertir en chef de projet et envoyer son ordinateur à la gueule de son supérieur hiérarchique avant de partir tel un seigneur loué des jet-ski à Cancun. Pour finir, les amis, vous êtes team Thibaut Hinchep, la giga ultra méga droite ou team Squeezie, le petit gauchiste brisé ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Maintenant on va renterrer un petit peu et parler de Squeezie et de sa haine viscérale pour le sieur Thibaut Hinchep. Je sais que beaucoup se posent des questions de ce type-là. Pourquoi Squeezie déteste Thibaut Hinchep ? Tout d'abord, il est important de noter que Squeezie a à de nombreuses reprises critiqué, insulté et rabaissé Thibaut Hinchep, que ce soit dans ses vidéos ou en live. Mais alors, d'où vient un tel niveau de haine ? Selon Thibaut Hinchep lui-même, il n'y a aucun historique entre eux qui pourrait expliquer cette animosité. Il semblerait que Squeezie ait tout simplement un jour décidé de ne pas l'apprécier. La première hypothèse est que Squeezie voit Thibaut comme un concurrent de taille. En effet, ce dernier talon Squeezie en nombre d'abonnés est la même dépassée il y a quelques heures à peine. La deuxième raison est que Thibaut et Squeezie sont à l'opposé l'un de l'autre. Que ce soit en termes de stratégie YouTube, de contenu ou même de valeur, Squeezie est connu pour être engagé à gauche et même à l'ultra-gauche, tandis que Thibaut assume pleinement ses valeurs de droite. Cette différence d'opinion politique a d'ailleurs valu à Thibaut d'être boycotté par de nombreux autres YouTubeurs, dont Squeezie. Il n'est quasiment jamais invité dans les vidéos de ses collègues et est souvent écarté des gros événements. Malgré cela, Thibaut assume complètement son engagement politique et ne se laisse pas faire face aux attaques des Squeezie. En 2019, Squeezie a publié une vidéo dans laquelle il critiquait violemment le contenu de Thibaut, en particulier son business model de vidéos dédicaces payantes. Squeezie a dédié 9 minutes dans sa vidéo à ce sujet, attaquant Thibaut sur le fait qu'il profite de son jeune public pour lui vendre des vidéos à 36 euros. Cependant, curieusement, cet argument est hypocrite de la part de Squeezie, car son propre public a également été composé principalement d'enfants et il leur a vendu de nombreux produits très très limites, tels que des NFT qui ont perdu 97% de leur valeur quelques semaines plus tard, des t-shirts Made in China de piètre qualité avec Cyprien ou encore des paires de chaussettes à 30 euros sur sa marque personnelle Yoko. Face à tant d'hypocrisie, Thibaut a su réagir de manière pacifiste en publiant un commentaire constructif sous la vidéo de Squeezie. Malheureusement, cela n'a pas empêché Squeezie de l'insister en live quelques temps plus tard. En conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que la haine de Squeezie envers Thibaut doit être principalement dû à une différence d'opinion politique, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin puisque, effectivement, Thibaut est placé par d'autres comme étant quelqu'un qui a des engagements politiques de droite. Mais bon, Thibaut continue d'assumer ses choix et répond de manière pacifiste aux attaques de Squeezie ainsi qu'à celles des autres. Maintenant, si on parlait un petit peu de Thibaut et de sa stratégie, ça peut être intéressant. Je vous l'ai dit, le monde du YouTube game a bien changé puisqu'il vient d'être bouleversé. Thibaut Inchep, le célèbre YouTuber spécialiste de la musculation, vient de détrôner Squeezie et devenir ainsi le premier YouTuber de France en nombre d'abonnés. C'est dans la nuit du 25 au dimanche 26 mai 2024 que Thibaut Inchep, de son vrai nom Thibaut de la part, a franchi la barre des 18 900 000 abonnés dépassant un 6 Squeezie qui était jusqu'à présent le YouTuber français le plus suivi. À 32 ans, Thibaut Inchep est un créateur de contenu vidéo qui s'est fait connaître grâce à ses conseils en musculation et ses vidéos d'entraînement. Mais il ne s'arrête pas là et partage également ses rencontres et ses reportages en immersion pour faire découvrir des métiers ou des lieux à travers le monde. Son succès fulgurant est le fruit d'un travail acharné et d'une passion pour la musculation qui ne date pas d'hier. C'est ainsi en 2008 que Thibaut Inchep a découvert le monde du fitness aux États-Unis et a décidé de partager son expérience avec ses amis. Il a alors commencé à mettre en ligne des vidéos sur YouTube sans se douter une seule seconde qu'il deviendrait un jour le premier YouTuber de France. Aujourd'hui, Thibaut Inchep est suivi par des millions de personnes à travers le monde et est devenu une véritable référence dans le domaine de la musculation. Sa chaîne YouTube est une mine d'or pour tous ceux qui souhaitent se muscler et se sculpter un corps de rêve massif et sec. Mais Thibaut Inchep ne s'arrête pas là et continue de se diversifier en proposant des contenus toujours plus variés et originaux. Il est également très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où il compte 11 500 000 abonnés et sur Instagram où il est suivi par plus de 9 100 000 personnes. Le sacre de Thibaut Inchep en tant que premier YouTuber de France est une véritable consécration pour ce jeune homme tout en muscles qui a su faire une place dans le monde très concurrentiel du YouTube game. Il a prouvé ainsi qu'avec du travail, de la passion et de la détermination, tout est possible. Ah, il est beau, il est grand. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. Allez. Et puis, alors, est-ce que vous êtes team Squeezie ? Est-ce que vous êtes team Thibaut ? Est-ce que vous êtes un infâme gauchiste ? Est-ce que vous êtes un infâme giga ultra-droiteard ? On ne sait pas ou est-ce que tout cela n'a rien à voir avec vous. Vous ne faites pas de politique. Vous, vous ne devez être intéressé que par des individus, que par des hommes de bien. Alors, est-ce que team Squeezie le haineux ou team Thibaut Inchep le positif ? Dites-moi tout. Sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé et qui, j'espère, vous intéressera dès demain. Sous-titrage ST' 501 Squeezie a décidé de ne pas l'apprécier. Voir à sa gloire, la première raison, c'est la concurrence. Thibaut Talon, Squeezie, fait preuve d'audace. La plan de se faire dépasser, c'est intense. Squeezie critique, rapel, c'est sa défense. Team Thibaut, méga droite, Squeezie le tour. Dans ce monde de fous, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Laisse ton avis et rejoins-nous sur des tours pour plus de nouvelles croustilles fondantes à chaque jour. La deuxième raison, c'est l'opposition. En termes de stratégie, de contenu, de passion, Squeezie a gauche Thibaut, assume sa droite. Il est boycotté, écarté, c'est la loi. Squeezie critique le business de Thibaut. Vend des vidéos, des dits cassés du pot. Mais Squeezie lui-même a des projets limites. De T-Shop, méde-tits, China, den FDR, déruf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501